Bonjour, heureux de vous retrouver. Je vous propose aujourd'hui des exercices d'étirement, d'assouplissement avec cet appareil qui est en dessous de moi, qui est un ballon suisse. Ce ballon suisse, on peut l'utiliser pour le gainage, le travail musculaire, le renforcement musculaire. On peut également l'utiliser pour l'équilibre et la proprioception. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'il est utile de faire lorsqu'on veut s'assouplir, s'étirer. Lorsqu'on a investi dans un ballon suisse. Première chose à faire, c'est bien choisir son ballon. Le ballon ne doit pas être ni trop petit, ni trop gros. L'idéal, c'est lorsque vous êtes assis sur votre ballon, c'est de pouvoir être assis, pieds à plat, les genoux à 90 degrés, également les hanches par rapport à votre buste à 90 degrés. Ce qui permet d'avoir une bonne hauteur pour le ballon, pour pouvoir faire différents exercices, être stable dessus. Il faut bien sûr souvent le gonfler, il faut qu'il soit assez ferme, mais que l'on puisse rebondir dessus pour qu'il y ait un certain confort. Alors, premier exercice à faire, qui est très important. Cet exercice va solliciter la partie basse, la partie lombaire et votre bassin. Tout simple, on a les pieds à plat, comme en position assise, les genoux fléchis, le buste et le dos droit. On va commencer par mobiliser le bassin par rapport aux hanches, le bassin par rapport également aux vertébres lombaires, en faisant tout simple des circulaires. C'est le bassin qui vient tourner sur le ballon. Lorsqu'on fait ce mouvement, ce qui est important, c'est de garder les épaules fixes. Je ne dois pas tourner le bassin, mon buste et mes épaules. Mes épaules sont fixes et ce n'est que mon bassin qui vient tourner sur mon ballon. Ce mouvement lent, doux, permet donc de mobiliser les vertébres lombaires et le bassin. C'est important à faire lorsqu'on a des problèmes lombaires, des raideurs au niveau lombaire, même des problèmes de sciatique, on peut faire ce mouvement lent, calme, des petits circulaires, épaules bien fixes toujours. On le fait, 5-6 mouvements dans un sens, pareil dans l'autre. Donc c'est ce mouvement dans le sens des aigus d'une montre et dans le sens inverse aux aigus d'une montre. On essaie lorsque le vent vient en avant de bien arrondir la zone lombaire, de rentrer le ventre. On va chercher les côtés et ensuite, lorsqu'on repousse le volant galéré, on vient essayer de bien creuser la zone lombaire. Et on fait ces petits mouvements plusieurs fois de suite, dans un sens, dans l'autre, afin d'avoir une bonne harmonie dans le mouvement, et de sentir une bonne liberté justement du mouvement dans le bas du dos, et une bonne souplesse. Rotation dans un sens, rotation dans l'autre, pour libérer les monts galéré. Ensuite, on ne va chercher que les mouvements latéraux. On emmène le ballon à droite à gauche, c'est vraiment votre bassin qui pousse le ballon sur les côtés. Sur la droite, sur la gauche, même qu'on signe, les épaules elles sont fixes. Voilà, et on part à droite, on part à gauche, on part à droite, on part à gauche. Ensuite, on ne va jouer que sur l'avant et la arrière. C'est l'équivalent un petit peu du dos rond ou creux lorsqu'on est en position quatre pattes. On arrondit, on creuse. On arrondit, on creuse. Là, on joue vraiment toujours pareil, que sur la zone lombaire et le bassin. On arrondit, on creuse, toujours en mouvement lent, mouvement doux. Donc on peut, dans ces mouvements alternés, on travaille l'avant et l'arrière. On vient chercher la mobilité des muscles latéraux et des vertèbres. Et ensuite, on combine l'ensemble par les grands circulaires. Ça, c'est bien de commencer par ces mouvements avant d'en faire d'autres. Mais très peu, à quelques mouvements, ça permet de se mettre en mouvement. On va mobiliser, on va faire des étirements sur le reste des articulations, le haut et le bas du corps. C'est bien d'aller mobiliser la base. La base, c'est vraiment le bassin sur lequel vient s'articuler tout au-dessus la colonne, les membres supérieures. Et en bas, il y a le bassin, les membres inférieurs. Donc une fois qu'on a bien mobilisé, bien échauffé la base, le bassin et les lombaires, on va pouvoir, en gardant les pieds vers l'abda, descendre les deux mains en vexant des pieds. Le dos reste plutôt droit. Et une fois que je suis ici, je viens pousser le ballon en arrière par l'extension de mes jambes. Je tends mes jambes, je pousse le ballon en arrière, je descends. Je souffle. Je reviens, je redresse mon dos, je serre mes omoplates. J'inspire, je souffle, je descends. Mes mains au niveau des pieds, je pousse le ballon en arrière, j'essaie de tendre mes jambes. Et je redresse. Je serre mes omoplates. Je redescends. Donc ça, ça permet de travailler pareil. On ressolicite le bas du dos, les lombaires. Et là, j'étire en même temps l'arrière des cuisses et un petit peu les mollets. Et je reviens. Ensuite, je vais garder ma jambe gauche fléchie, mais la droite, elle est tendue. Si on est stable, on peut être en appui sur le talon, autrement, on garde le pied à plat. Et là, c'est ma main droite qui va descendre vers mon pied droit. Pareil, donc. Étire-moi de la jambe droite. Et une fois que je suis bien posé, bien en bas, mon bras gauche au plafond. On travaille la rotation du buste. Et ma tête vient suivre le déplacement du bras qui part au plafond. Je redescends d'abord mon bras. Je vais prendre appui sur ma jambe. Et je redresse lentement. Je change de côté. Ma jambe gauche en avant. Ma main gauche ou pied gauche. Mon buste penche. Ma jambe gauche étendue. Mon bras droit au plafond. Mon buste et ma tête suivent. Et je reviens. Donc on a vu ces mouvements pour détendre le bas du dos et assouplir les jambes. Ensuite, lorsque je suis sur le ballon, je vais travailler mes latéraux. Toujours les pieds bien à plat, mon buste est droit. Et je descends. Ma main vient s'appuyer sur le ballon. Et je descends le plus bas possible. J'ouvre ici le flanc gauche. Voilà. Je souffle bien. Je remonte lentement. Je vais chercher l'inclaison de l'autre côté. J'ouvre ici le flanc droit. Et je redresse. Je redescends sur la droite. J'ouvre mon flanc gauche. Et je redresse. Et je descends sur la gauche. Et je redresse. Ensuite, on va partir les pieds à plat. Celui qui est assez classique à faire, c'est que je viens descendre le buste sur le ballon. Alors, pour le confort, on va placer tout d'abord les mains croisées derrière la tête. Pour sauter le cou. Mes pieds sont à plat. Et je vais descendre lentement. Jusqu'à avoir le haut du dos au sommet du ballon. Le haut du dos, c'est à peu près au niveau des omoplates. Vous laissez arriver ici. De venir épouser le ballon. On inspire et en soufflant. J'essaie de descendre un peu plus bas. D'épouser complètement la courbure du ballon. Leur travail d'extension au niveau de la colonne dorsale. Vous avez remarqué que la colonne dorsale est plutôt, on dit, en siphose, en dos rond. Et là, on les tire en allant dans le sens opposé. Ensuite, si la nuque n'est pas sensible, on peut soit laisser une main à l'arrière de la tête et aller chercher l'étirement avec un bras seulement. Ou alors, on peut tendre les deux bras en arrière et aller rapprocher les mains du sol. Ça permet d'augmenter l'étirement au niveau du dos. Mais d'associer également à un étirement au niveau des bras, notamment des muscles pectoraux. Je reste dans cette position. Je ramène mes bras. Je vais les porter latéralement. Et j'essaie de les descendre le plus bas possible. Pareil, on revient sur l'étirement des pectoraux. Je ramène mes bras, mes mains, pour se replacer à l'arrière de la tête. Pour permettre au cou de ne pas faire d'efforts, je soutiens la tête. Et je reviens lentement. Je vais me replacer en position assise sur le ballon. Alors, dans cet exercice d'étirement, on va pouvoir associer celui du début. Je vais chercher mes mains bien basses au niveau des pieds. Je pousse le ballon en arrière. Je descends le buste proche du ballon ou entre mes bras. Je redresse en inspirant. Je vais chercher en avant mes pieds. Je soutiens ma tête avec mes deux mains. Et je vais chercher l'extension. C'est toujours bien d'alterner des postures inverses. C'est-à-dire, ici, on est sur l'extension. On revient, on peut céder sur le ballon. Et je vais chercher ici une affliction. En soufflant. On va souffler, on va chercher le bras bien avant. Je reviens, j'inspire. Mais je souffle le bras. Mais également. Je ramène, je soutiens la tête pour le confort. Je me replace en position assise. Alors là, on a vu des exercices déjà pour la base. Le bassin et les lombaires, pas les mouvements circulaires. Les mouvements latéraux pour le travail des flancs. Ouverture des carrés des longues. On a vu également cette alternance. On va chercher en avant la flexion. On pousse les jambes en arrière. On revient, on va chercher à se coucher sur le ballon. Travail de la colonne en flexion. La colonne en extension. On peut également, puisqu'on est sur le ballon, Allez, recherchez la rotation. Rotation droite, rotation gauche. Et je reviens. Ensuite, on va se mettre à l'arrière du ballon. On est ce qu'on appelle la joue dressée. Les deux mains sur le ballon. L'objectif, ça va être de travailler aussi bien le bas du dos et les bras. On va pousser le ballon vers l'avant. Pousser les faiscelles en arrière. Et venir descendre le buste entre les bras. En soufflant. Alors là, j'étire mon bas du dos, mais j'étire avec les bras qui sont bien hauts et les bras plus hauts que la tête. J'étire mes épaules et mes pectoraux. Je reviens, je m'appuie bien sur le ballon. Je ramène. J'inspire, j'inspire au retour. Je souffle pour l'étirement. Je viens bien pousser les faiscelles en arrière. Je descends mon buste entre mes bras tendus. Et je reviens. Cet exercice peut être réalisé. Maintenant, on va chercher sur les côtés. Ici, je penche le buste, mais mon ballon doit aller chercher sur la gauche. Mon buste part à gauche, mais mon bassin reste vers l'arrière. Et là, je vais étirer pareil le bas du dos, mes pectoraux. Mais si le ballon part sur la gauche, je vais étirer tout mon flanc droit. J'essaie dans la posture de bien inspirer, de bien souffler. Lorsque je souffle, ça permet également de travailler les muscles qui sont entre vos côtes. Les muscles intercostaux. Je reviens lentement. Et je vais aller chercher sur la droite. Je pousse le ballon à droite. Mon buste descend entre mes bras. Mon bassin par lui en arrière. J'étire les intercostaux gauche. Et je reviens. Ensuite, mon ballon, je vais le placer à l'arrière. Celui-ci est un petit peu plus dur à faire. L'objectif, ça va être d'aller étirer les abdominaux et les quadriceps. Pour ceci, je vais venir me coucher sur le ballon. Celui-ci est réservé aux personnes qui ne souffrent pas de genoux, ni de problèmes lombaires. Je viens me coucher sur le ballon en arrière. Mes genoux restent posés au sol. Et je vais, pareil comme tout à l'heure, venir épouser le ballon. Je me couche dessus. Une fois que j'ai un bon appui de mon dos dans le ballon, je fais de grandes inspirations, de grandes expirations. Je gonfle les abdominaux à l'inspiration. Je souffle. Et là, je sens l'étirement. Je sens l'étirement à l'abdominaux. des grands droits en avant et de la partie haute de l'insertion des quadriceps. Je peux y associer, comme tout à l'heure, les bras qui partent latéralement pour l'étirement des pectoraux. Je peux également les emmener, les deux bras, en arrière. Et retour. Je reviens lentement. Je viens replacer mon ballon en avant. Mon ballon est en avant. Je vais déplacer mon pied gauche, lui, en avant, sur le côté. Je vais venir poser mes deux avant-bras sur le ballon. Donc j'appuie largement mes avant-bras sur le ballon. L'objectif, ça va être de partir en avant. Donc je laisse ma jambe gauche se fléchir au maximum et ma droite en arrière se tendre. Et je pousse le ballon. C'est assez confortable puisqu'on a un appui sur le ballon. Donc on peut largement s'appuyer et venir se coucher sur le ballon à la fin. Cet étirement permet ici de travailler la flexion de l'hanche, l'étirement du fessier gauche. Et en arrière, ma jambe, elle permet, elle étant bien en arrière, d'étirer le quadriceps, mais également le psoaciliac, qui est un muscle très important dans les pathologies lombaires. Et je descends. Je maintiens une postule d'étirement, il faut bien la maintenir, 10-15 secondes. Je reviens lentement. Et je redescends. Bien tendre ses bras, bien s'appuyer sur le ballon. Bien travailler la flexion d'une hanche, l'extension de l'autre. Et je reviens. Je change. Ma jambe droite est en avant. Ça vous verrez de l'autre côté. Pareil, je viens m'appuyer sur le ballon. Ma jambe bouge bien en arrière, col étirement, colriceps et psoas. Et je reviens. Donc celui-ci, vous pouvez le faire vraiment 5-6 fois. Très bien, pour ce que je vous ai dit, pour le ballon, pour l'obsoas. Également, vous pouvez travailler un écart entre jambe droite, jambe gauche. Pour tous les sports qui sont d'endurance, la course à pied, le vélo. Ce travail de dissociation entre hanche droite et hanche gauche, je crois, pour votre bassin, est très important. Ensuite, on va se placer en position assise. Alors les jambes, un petit peu espacées l'une de l'autre. On va essayer de garder les jambes maximum à plat, en relevant les orteils vers soi. Le ballon qui lui est en avant, on va aller le repousser. Pareil. Comme ça, ça permet d'aller lentement. On le repousse. Un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et en même temps, mon buste qui lui est droit, va venir descendre en avant. Ce qui est bien avec ce ballon, c'est qu'on peut aller progressivement. On fait des allées et des retours. Et on essaie progressivement d'aller chercher à gagner un petit peu en souplesse, de descendre davantage le buste en avant, en essayant de toujours garder les genoux posés au sol, les orteils vers soi pour que ça a été également mollet et tendons d'achille. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de descendre en poussant les vertèbres en arrière, en faisant le dos rond. Préférez descendre moins loin, moins bas, mais avec un dos plat. C'est mieux de descendre en dos plat qu'en dos rond. Donc là, on étire les adducteurs, les mollets, les adducteurs, le bas du dos. Et puisque les bras vont progressivement être plus haut que la tête ou le buste, ça va permettre de détiller également les épaules et les pectoraux. On inspire au retour, on souffle à l'étirement. Et ensuite, on va garder les jambes tendues, le ballon lui est un petit peu vers l'avant. On a le buste posé en avant, on appuie sur le ballon. Et pour le travail des latéraux, on va simplement se laisser baisser sur la droite et sur la gauche. C'est quasiment le ballon qui fait le travail. On va à droite, on va à gauche. Progressivement, on est à d'aller un petit peu plus loin sur les côtés. Permette de travailler justement les latéraux. Les muscles qui sont entre votre bassin et vos dernières côtes, étirez tous ces muscles du flanc qui peuvent, lorsqu'ils sont en reste, bloquer la mobilité de vos londaires et entraîner des douleurs. Voilà. On vient encore à droite, on part à gauche. Ensuite, on va se mettre sur le dos. On va se placer sur le dos et on va mettre les jambes sur le ballon. Les talons viennent poignées sur le ballon. Là, le dos bien à plat. L'épaule de main dans le plafond. Ça permettra d'avoir un peu de rotation externe dans les épaules. On va avoir les épaules plaquées au sol. On va commencer par travailler les hanches. Tout simple. Ça, c'est vraiment l'exercice de base. On ramène vers soi le ballon en ouvrant les hanches. On laisse les hanches s'ouvrir. Position grenouille. On vient, on referme et on repousse. On noue et on repousse. Ça, c'est un exercice de détente au niveau du bas du dos et des hanches. Pareil. Tous les sports d'endurance, de course à pied, de vélo, de randonnée, de marche nordique. Travaillez l'étirement du bas du dos et des hanches. Voilà. Bien laisser vraiment les deux genoux partir loin sur l'extérieur. Travaillez l'ouverture des hanches et on revient. Ensuite, on va garder les deux jambes tendues, les talons sur le ballon. Là, on va placer les paumes de main vers le sol pour avoir un petit peu plus d'appui et d'équilibre. On va travailler l'étirement de la chaîne antérieure en décollant le bassin. On souffle, on soulève. Donc, il faut une petite notion d'équilibre. Et plus les bras sont de côté espacés, plus l'équilibre est facile. On soulève, on maintient, en soufflant. Et on relâche, on inspire. On souffle, on soulève. On relâche, on inspire. Encore un dernier. Et on relâche. Là, on va plier les genoux. Les pieds sont posés à plat sur le ballon. Pareil que tout de suite. On prend l'appui, on décolle. On travaille un petit peu plus. Un peu de stabilité, mais surtout un peu plus haut dans la colonne. Et on relâche. Ensuite. Alors là, on va laisser par exemple la jambe gauche au sol. La jambe droite, elle est sur le ballon. L'objectif, ça va être de faire descendre le ballon sur la gauche, petit à petit. Mais les deux épaules restent posées. Et on va travailler le bas du dos en mouvement de retastie. Et on relâche lentement. Encore un. La jambe droite, elle emmène le ballon sur la gauche. Le bassin va suivre. Mais les épaules restent les deux posées au sol. On décolle bien le bas du dos pour entraîner la rotation justement au niveau dorsal, lombaire et bassin. Et je reviens lentement. Si je change de jambe, la gauche est au-dessus, la droite est au sol. Je vais emmener mon ballon sur la droite. Petit à petit. Voilà. Mon bassin se soulève. Mes vertèbres dorsales, lombaires, pareil. Les épaules restent le plus proche possible du sol. Et je reviens. Alors ensuite, on va travailler latéralement. C'est pour ça qu'il ne faut pas un ballon trop gros, puisque là, pour travailler l'ouverture des latéraux, je vais avoir une main qui va être posée au sol. Je viens au sommet du ballon, je viens au sommet du ballon, mon autre jambe là va être tendue. Et là, je viens vraiment me coucher sur le ballon latéralement. Je reviens. J'inspire. Je pars en arrière, je souffle. Là, on ouvre. Pareil, on est sur le trail. Tout le côté latéral du buste, vous avez l'épaule qui va s'étirer, vous avez l'ensemble des côtes. Vous avez également ici le carré des lombes qui est présent entre les dernières côtes et votre bassin. Vous avez même ici l'étirement un petit peu, ce n'est pas l'étirement le plus important, mais un petit peu du moyen fessier. Et je reviens. Si vous voulez regarder de l'autre côté, ça fait ceci. Alors là, je vais étirer ici le flanc gauche. Je vais en arrière. Je vais étirer, mon bras s'allonge vers le sol. Et je reviens. Donc c'est l'exercice-là pour les muscles latéraux. Pareil, le répéter 3-4 fois de chaque côté. Ensuite, je vais me mettre sur le ventre. J'ai mes mains qui sont au sol. J'allonge mes jambes. J'ai les pointes qui restent au sol. Je vais les mettre sur le tapis pour ne pas glisser. Je vais travailler l'ouverture, l'étirement de mes grands droits et les abdominaux. Je vais redresser le buste. Et là, soit j'ai mes bras, tout peut être sous le côté. Mes deux bras peuvent être positionnés latéralement. Ils peuvent même aller chercher à être en avant. Tout dépend de l'étirement qu'on veut travailler, la zone. Alors si on veut déjà que le buste, on peut être comme ceci. En serrant bien les homoplates, homoplates serrées et épaules en arrière. J'essaie de bien gainer. Je vais travailler les muscles du dos. Et j'étire les grands droits de l'addomine. Je peux avoir mes bras de côté. Je les porte vers le plafond. Il faut que mes bras soient à 90 degrés par rapport à mon buste. Pas trop en arrière. Ça permet également d'étirer les pectoraux. Et je peux les emmener loin et aller à l'avant. Ça permet de travailler les épaules. Je relâche. Je viens complètement épouler le ballon. Ça permet de détendre l'ensemble du dos. Je repars. Je me grandis. Les bras peuvent être en arrière. On peut avoir les mains jointes pousser les bras en même temps pour l'étirement des bras et des épaules. Et je relâche. Ensuite, un étirement qui est intéressant pour la jambe. Je vais positionner, par exemple, ma jambe droite sur le ballon. Ma jambe droite est positionnée au sommet du ballon. Ma gauche reste au sol pour la stabilité. L'objectif, ça va être, avec les mains un peu à l'avant, de laisser partir le ballon en avant. Il entraîne ma jambe. Moi, en même temps, je descends pour me rapprocher du sol. Je pousse mes bras en avant pour terminer. Cet exercice très intéressant permet d'étirer le psoas. Psoas, il est à quelques triceps. Le psoas de la jambe qui est sur le ballon. Ici, ma jambe droite. Je reviens. Et je repars en arrière. Et je reviens. Si je change de jambe, ça donne ça. Ma jambe gauche, je positionne les yeux sur, par jambe tendue. Mes mains un petit peu plus en avant. Et là, je pousse le ballon en arrière. Et je viens descendre. Mes bras s'allonger en avant. J'étire le polisexe et le psoas gauche. Ensuite, on va se mettre en position assise et d'âme. Si cette position n'est pas confortable, on se met en tailleur. Je vais positionner mon ballon sur ma gauche et mon bras gauche plie sur le ballon. Je vais laisser partir mon buste sur le ballon. Ça permet d'ouvrir l'épaule. Pareil. Travailler de l'épaule. Le grand dorsal, le dentelé. Et ensuite, je peux venir latéralement. Mais mon ballon, au lieu d'être de côté, il sera un peu plus en arrière. Là, je reviens sur le pectorale. C'est intéressant pour toutes les personnes qui ont tendance à avoir des postures au travail avec les épaules enroulées vers l'avant. Un peu de syphose. Ou des activités sportives qui renforcent de façon préférentielle tous les muscles antérieurs. Ça peut être l'haltérophilie. Ça peut être la boxe. Ça peut être également le tennis. D'ouvrir les pectoraux. Et également au niveau santé. Toutes les personnes qui ont eu des cancers au niveau du sein avec un curage, avec des rayons qui ont tendance à fibroser les parties musculaires. Pour ouvrir les travaux pectoraux, c'est très bien d'aller chercher à pousser le ballon en arrière et d'avoir le bras plus en arrière par rapport à son buste pour ouvrir le muscle pectoral. Toujours avec lenteur, jamais de mouvement force à l'aller comme retour. Je reviens. Je vais faire pareil avec mon bras droit. C'est-à-dire que soit je vais descendre latéralement, mon ballon est tout à côté de moi, sur le même plan que mon buste. Ou soit le ballon peut être plus en arrière. Et là, mon muscle, il ne part pas vers l'arrière, il part de côté. Même mon épaule est en arrière avec le bras. Et je relâche. Ensuite, on va se mettre en position debout. Les pieds posés à plat, légèrement écartés l'un de l'autre, mes jambes sont tendues de préférence. Et je vais laisser partir le ballon en arrière l'avant, mon buste est droit. Et je termine en descendant le buste entre mes bras. Donc là, étirement de l'arrière, de toute la chaîne postérieure, mollet, ischio-jambier, bas du dos. Et au niveau des épaules, pareil, on revient sur les pectoraux. Je reviens en pliant légèrement les genoux. Et je repars. Comme tout à l'heure, on l'a fait en position debout. Ici, en position debout, je vais aller chercher en avant. Mais je peux également pousser mon ballon sur les côtés, sur le côté droit, côté gauche. Ensuite, je vais terminer sur la pointe des pieds, genoux à l'extérieur. Et pareil, je pousse mon ballon en avant. Et je reviens. Alors là, on a vu une bonne partie des exercices d'assouplissement qui sont intéressants à faire avec ce ballon suisse. C'est vraiment principalement des exercices qui vont travailler sur l'assouplissement de la base. Donc du bassin, des lombaires, des hanches. La correction au niveau du dos, par le travail d'extension et surtout d'ouverture que les pectoraux. Donc ces exercices, je vous le répète, vous pouvez les faire bien 5-6 fois pour chaque exercice. Et les faire après une journée de travail, après une activité sportive. Ou également faire certains exercices comme posture. Moi, je sais que celui-ci, pour certains patients qui ont des soucis lombaires, spondylathrites, ankylosans ou une tendance à la syphose. Rester comme ceci en fin de journée, uniquement que cet exercice-là. Alors, tenir 2 minutes comme ceci tous les jours, ça permet vraiment d'améliorer considérablement les mauvaises postures au niveau du dos que l'on peut avoir malheureusement en raison des postures de travail. Et bien écoutez, je vous remercie encore pour votre attention, d'avoir découvert tous les exercices possibles avec ce ballon suisse. Et je serai une vidéo pour savoir vous montrer tous les exercices possibles en renforcement musculaire et en gainage avec cet outil. Allez, portez-vous bien et à bientôt. Merci. Merci.